Musique Chers amis internautes, bonjour. Je suis Thierry Jamin de l'Institut Inqueri Cusco. Alors voilà, l'opération de financement participatif est lancée il y a déjà trois jours. Nous sommes samedi et nous avons réalisé 14% de ce financement. Grâce à vous chers internautes, vous avez été, je contrôle, 115 contributeurs. Il nous reste 37 jours et nous comptons sur vous pour réaliser ce financement. Dès que nous l'aurons obtenu, nous enclencherons la phase cruciale des analyses ADN, carbone 14. En fait, c'est tout un programme d'analyse complète sur ces fameux corps et organes momifiés que nous désirons entreprendre. Alors, comme vous et comme j'imagine des millions de personnes à travers le monde, on a beaucoup de questions, beaucoup de questionnements. Est-ce qu'il s'agit de matériel authentique auquel cas on assiste peut-être à un début de prise de conscience que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, que nous sommes visités depuis très longtemps et je sais que c'est un sujet qui dérange et qui est très controversé ? Ou est-ce qu'il s'agit d'un fake, d'une fraude ? Et dans ce cas-là, l'Institut Uncari prendra toutes ses responsabilités, je peux vous le garantir, contre les fraudeurs. En attendant, vous nous avez envoyé beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Il n'est malheureusement pas possible de vous répondre personnellement à tout le monde, mais on va essayer de regrouper les questions principales qui reviennent régulièrement et de vous y répondre. Et n'hésitez surtout pas à nous reposer des questions si vous avez des doutes ou des interrogations. Et chaque fin de semaine, on essaiera d'y répondre ensemble. Alors par contre, par exemple, Michael me demande, les Wakeros disent que leurs appareils ont subi des problèmes et que rien ne fonctionnait, donc comment ont-ils pris des clichés ? Eh bien, cher Michael, il faut que vous sachiez que ce que m'ont expliqué les Wakeros, c'est qu'en effet, dans le site, il y a comme un champ électromagnétique qui paralyse apparemment tous les matériels électriques et électroniques. Les caméras vidéo, les appareils photo, mais également leurs détecteurs de métaux, les montres, les radios. Quoi d'autre ? Les boussoles ne fonctionnent pas normalement, etc. Et vous avez dû remarquer que les uniques photos que nous avons pu diffuser du site sont la salle des sarcophages. On a montré un sarcophage avec quelques parois. Et en fait, ces photos de très médiocre qualité, il faut en convenir, ont été réalisées avec un appareil classique, un appareil ancien, on va dire, puisqu'ils ont utilisé des bobines, comme au bon vieux temps, ils n'ont pas utilisé d'appareils numériques qui ne fonctionnent pas. Ils ont niqué, comme ils l'ont dit, 4 ou 5 téléphones portables et des caméras. Donc, ils n'ont utilisé, en fait, que ce type de pellicules, de films classiques. Et on peut penser qu'ils n'avaient pas un appareil photo super, super élaboré. Ce qui explique pourquoi les clichés sont de très, très mauvaise qualité. Voilà, Guillaume, salut Thierry, ces fameux ouakéros ont-ils exploré plus profondément le site depuis le début de cette affaire et toujours pas de visite des MIB ? Non, heureusement, on n'a toujours pas la visite des hommes en noir. Et ce qu'ils m'ont expliqué, c'est qu'ils sont en train de réaliser petit à petit l'exploration du site. Ils ont rencontré trois portes fermées à côté du second sarcophage. Et ils ont aperçu sur le plafond une espèce de pierre qui dépasse. Et ils ont peur qu'il s'agisse d'un système de sécurité ou d'un piège, etc. Et apparemment, ils ne sont pas retournés sur les lieux depuis plusieurs semaines. Mais en tout cas, ils continuent à y travailler. Ils ont expliqué qu'ils avaient aménagé des coins pour dormir, un coin cuisine, etc. Et que lorsqu'ils sont dans le site, ils y restent plusieurs jours de manière camouflée. Arlette, bizarre, maintenant vous portez des masques, les premières photos et vidéos avec Brian Forrester. Vous n'en aviez pas. Pourquoi ? Eh bien, chère Arlette, tout simplement que la première rencontre entre ces artefacts et nous a été un petit peu improvisée et que l'on ne pensait pas se trouver face à de tels objets. Et on a donc improvisé une petite salle d'examen avec Brian. Et c'est vrai qu'on n'a pas pris trop de précautions la première fois parce que franchement, on n'y croyait pas. On a été complètement bluffé. On a été contacté par ces Péruviens qui devaient nous présenter des choses un peu curieuses. Mais franchement, on ne s'attendait pas à ça. Donc, c'est vrai qu'on n'avait pas prévu des gants, des masques, etc. Mais vous aurez noté, Arlette, que dans les vidéos et les photos suivantes, on a toujours les gants et toujours les masques pour respecter les règles de sécurité, les règles sanitaires, les règles académiques d'un examen médical scientifique classique. « Anthony, bonsoir Thierry. En ayant fait quelques recherches sur Internet, j'ai pu voir que des tests ADN coûtent au maximum 500 euros. Donc, comment se fait-il que les vôtres coûtent 7000 euros l'un ? » Alors, c'est une excellente question, Anthony. Il y a beaucoup de laboratoires en France, en Europe, aux États-Unis qui sont chargés d'étudier l'ADN pour des raisons de paternité. Et j'imagine que c'est de ces analyses que vous faites allusion. En ce qui nous concerne, il s'agit d'analyses un peu plus élaborées. Il faut d'abord savoir s'il s'agit bien de tissus biologiques. Il faut aller rechercher dans quelle catégorie animale peuvent appartenir ces restes biologiques. Dans quelle classification est-ce qu'ils appartiennent à des mammifères, à des amphibiens, à des reptiliens, à des humains, etc. Et donc, les laborantins qui vont se charger de ces analyses vont utiliser plusieurs techniques complètes pour pouvoir déterminer la provenance de ces tissus. Donc, ce n'est pas simplement une recherche de filiation paternelle qui coûte effectivement 5500 euros, mais bien des procédures un peu plus complexes avec différentes technologies. Et 7000 euros, c'est le prix moyen que l'on nous a proposé dans différents laboratoires. Nous avons 3 laboratoires de référence à travers le monde et puis il y a quelques laboratoires qui nous ont contactés pour nous proposer des analyses gratuites, mais malheureusement, aucun d'entre eux nous propose toute la série d'analyses complètes qui nous permettraient d'avoir des réponses certaines. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien compris la différence entre le prix que vous pouvez trouver dans des labos domestiques, on va dire, et des laboratoires qui doivent faire des recherches plus approfondies sur ce type de matériel très controversé. Alors, Pascal, concernant cette pièce, je crois apercevoir des cheveux ou des poils sous les os. Vous en pensez quoi ? Alors, je ne vois pas de quelle... Est-ce que vous parlez de la petite tête qui momifiait où il y a des poils qui semblent dépasser de cette couche de poudre ? Eh bien, oui, il s'agit de sourcils. C'est ce que m'a indiqué le Wakeru en chef, on va dire, qu'on a pu rencontrer il y a quelques jours à La Paz, en Bolivie. Et on a parlé des différents objets que nous avons déjà montrés sur Internet. Et s'agissant de cette tête momifiée, effectivement, il ne s'agit pas de point de suture ou quelque chose de ce genre, mais il s'agit bien de sourcils. Le seul moyen que vous auriez... Alors, c'est Kevin qui me pose cette question. Le seul moyen que vous auriez pour l'instant de faire avancer le dossier en attendant les résultats d'analyse serait de proposer des documents audio-vidéons du site. Est-il inimaginable de convaincre les Wakeru d'en produire ? Alors, Kevin, évidemment, moi, c'est le but principal de nos recherches actuelles. Et ce sont des recherches que l'on a entrepris il y a déjà plusieurs mois. S'il était possible d'aller sur le site avec les Wakeru, on le ferait. Alors, on a une bonne idée de la localisation de ce site, en faisant des triangulations et en entrecoupant, si vous voulez, les données que Paul et ses chercheurs clandestins nous ont données. Je pense que 15 jours, 3 semaines dans la zone nous permettraient d'accéder à cette entrée. Pour le moment, il n'en est pas question puisque nous sommes en contact avec les Wakeru. On a donné notre parole et on va la respecter. En revanche, pour arriver au site, faire des images, et bien pour vous expliquer la situation, mon cher Kevin, ce sont vraiment des Wakeru. Ce qui ne les intéresse, c'est vraiment que l'argent. Il y a un chercheur péruvien qui vit à l'étranger, qui les a contactés, qui a réussi en tout cas à les contacter il y a quelques mois, et qui voulait arriver au site avec les Wakeru. Les Wakeru leur ont proposé de l'emmener, bander, montrer le site et repartir toujours par ce système. Et ils leur ont demandé 200 000 dollars pour aller sur le site. Et encore, il n'était pas question de prendre des photos. Donc, malheureusement, c'est le côté noir de cette affaire et le côté insécure. Et je reconnais que ce n'est pas tout blanc. Et il y a ce côté Wakeru, ce côté trafic qui, personnellement, me gêne énormément. C'est évidemment contre toute éthique professionnelle. Mais à un moment donné, si on veut trouver le site, si on veut essayer de récupérer, de sauver du matériel biologique, il faut essayer de parler avec ces gens. Ludovic, en contact avec des professionnels de radiologie, j'aimerais savoir s'il te serait possible de placer des scans haute résolution des radios déjà réalisés sur un serveur FTP ou autre, afin que nous puissions les analyser et les étudier nous aussi. Cher Ludovic, on va essayer de le faire dans les semaines, les jours ou les semaines qui viennent. On a réalisé, il y a quelques jours, de nouvelles radios sur de nouvelles entités biologiques qu'on a réussi à récupérer et que l'on aura l'occasion de vous présenter dans quelques jours. Donnez-nous un tout petit peu de temps pour pouvoir numériser en haute définition ces clichés. Et on essaiera, comme vous le dites, de les mettre à votre disposition. Et on est évidemment très désireux d'avoir vos commentaires et vos analyses de professionnels. Je m'adresse à tous les médecins, tous les biologistes qui pourraient regarder cette vidéo. Eric, je prévois aller au Pérou en 2018 et j'aimerais bien voir cette main et les autres objets, les artefacts. seront-ils accessibles dans un avenir proche ? Merci pour le magnifique travail. Cher Eric, pour le moment, vous le comprendrez, il est très délicat de montrer ces objets. En ce qui nous concerne, on va essayer de récupérer un maximum d'objets biologiques. On va les étudier cette année. J'espère que, grâce à vous, on pourra voir les analyses. Et le but, c'est de les remettre entre les mains des autorités péruviennes. On pense notamment à une petite localité proche de ce site qui pourrait faire un musée de site dans un prochain avenir, j'espère. Et donc, je pense que tout le monde pourra venir les examiner dans de bonnes conditions. Mais bon, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. S'il s'agit d'un fake, eh bien, je crois que ces objets ne vaudront pas un clou. Et voilà. Pour le moment, la balance penche plutôt du côté d'un matériel authentique, mais il est quand même urgent de s'en assurer par ces analyses ADN et carbone 14. Eric, tu me demandes, bonjour Thierry, Y a-t-il un intérêt quelconque à faire les analyses dans un ordre particulier dont le résultat d'une première pourrait infirmer d'emblée les résultats des autres ? Exemple, si le carbone 14 donne la valeur récent, l'ADN n'a plus le même intérêt. Tout à fait, Eric. Alors, on a eu des exemples à travers les années passées d'erreurs de carbone 14. On a, par exemple, analysé des huîtres fraîchement pêchées qui donnaient une date aux environs de l'ère chrétienne. Et je ne sais pas si vous vous souvenez des datations réalisées dans les années 80 concernant le sueur de Turin, qui semble être authentique, c'est-à-dire daté du début de l'ère chrétienne. Et pour autant, en 1982, plusieurs laboratoires avaient daté le sueur de 1260 et du début du 14e siècle. Donc, avec le radiocarbone, on a quand même une marge d'erreur qui est beaucoup plus importante que si nous faisons des analyses ADN. Avec l'analyse ADN, on est sûr, à peu près, d'avoir une bonne idée sur la nature de ce matériel. Donc, on préfère commencer prioritairement sur les ADN et les confirmer sur le carbone 14. Ou bien d'utiliser le carbone 14 sur des objets que l'on ne pourrait pas ou mal utiliser pour les analyses ADN. Voilà, donc priorité pour nous aux analyses ADN. Et enfin, Fernand, tu me fais plusieurs commentaires. Il s'agit d'un fait nouveau, pouvez-vous donc dire ? Il s'agit d'autorité locale de la zone découverte. Alors, oui, c'est ce que j'ai déclaré et écrit il y a quelques jours concernant l'implication des autorités locales. Alors, malheureusement, je ne pourrai pas rentrer dans les détails de mes relations avec les autorités péruviennes. Mais sachez, chers amis internautes, que les autorités péruviennes sont au courant de cette situation et qu'elles la suivent de très près. Voilà, et je pense que dans les semaines ou dans les mois à venir, nous pourrons vous donner le fin mot de l'histoire. Voilà, ce sont les dix questions que nous avons reçues depuis hier. N'hésitez pas, à partir de lundi, de nous poser de nouvelles questions et avec le plus grand plaisir, on y répondra. Voilà, nous sommes encore à 14% du crowdfunding. On compte vraiment sur vous pour réaliser cette opération et pour lancer les analyses le plus tôt possible. On aurait envie de les entreprendre dès le début du mois de mars, c'est-à-dire à la fin de cette opération de financement participatif. Et auquel cas, nous pourrions vous officialiser tous les résultats dans le courant du mois d'avril. Voilà, c'est en tout cas ce que nous espérons. On vous remercie infiniment de participer à cette opération. On remercie tous les internautes qui nous ont déjà soutenus. Et on remercie tous les autres de leur soutien moral. Et on espère pouvoir réaliser donc ces analyses le plus tôt possible. A très bientôt et passez une bonne semaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada